Générique Bienvenue dans la deuxième partie de Business Africa. Bouyani Djarana, directeur général de South Africa Airways, a déclaré qu'il s'attendait à des pertes jusqu'à ce que la compagnie atteigne le seuil de rentabilité à la fin de l'exercice 2021, ce qui n'a pas été le cas. La compagnie aérienne publique en difficulté améliore ses recettes. Dans le dernier plan d'entreprise, la S&E devrait recevoir des renflouements gouvernementaux de 13 milliards de ronds au cours des deux prochaines années, ce n'inconvenant les pertes supplémentaires que les contribuables devront payer. Emilia Kengmeyi et Jean-David Miyamli La South African Airways, la compagnie de navigation aérienne d'Afrique du Sud, actuellement en restructuration, en trouvera des lendemains meilleurs. Bouyani Djarana, le directeur général de la compagnie aérienne, dans un récent entretien avec la presse, situe l'horizon de rentabilité à trois ans. Dès 2021, la compagnie devrait atteindre le seuil de rentabilité du fait de l'amélioration sensible de sa trésorerie. La compagnie aérienne est actuellement en pleine restructuration. Elle a frôlé le dépôt de bilan l'année dernière lorsqu'elle a enregistré des pertes de 390 millions de dollars, ce qui représente le double de son budget. Un document divulgué par la presse révèle que dans le train de mesure du plan de sauvetage, il est mentionné notamment la sous-traitance ou alors la vente de South African Airways Cargo. L'entreprise a même dû réduire ses vols sur de nombreuses destinations d'Afrique centrale, de l'Ouest et d'Ouganda notamment. South African Airways, qui exploite une flotte de 55 avions, a reçu en urgence au mois d'août 2017 des fonds du Trésor public pour le remboursement d'un prêt de 172 millions de dollars contractés auprès de Standard Chartered Bank. En parlant de compagnie aérienne, nous attendons d'en savoir plus sur les 7000 voyageurs qui ont réservé leur place sur Kenya Airways avant le 28 octobre, date à laquelle le premier vol commercial direct de Nairobi à New York décollera. Plus de détails dans notre prochain numéro. C'est la fin de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Envoyez vos commentaires et suggestions sur Twitter et Facebook. A la prochaine, au revoir.